Les militaires des pays contributeurs de troupes de la force régionale de l'EAC ont implanté leurs quartiers généraux dans l'est de la RDC, principalement dans la province du Nord-Kivu. Les derniers sont le sud-soudanais. La deuxième vague de plus de 70 militaires est arrivée à Goma ce lundi. Dans un communiqué publié ce lundi par le facilitateur de l'EAC, Ouro Kenyatta, s'est dit favorable pour l'intégration du M23 dans le processus de Nairobi. Après son retrait de Bounagana et de trois agglomérations de Massissi, la rébellion quittera Kiwanja d'ici le 15 avril. Dans l'entretemps, l'armée a présenté ce lundi deux Congolais combattants du M23 qui ont fait défection de ce mouvement rebelle. Nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés par le M23 et l'un par un de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzhou. Finalement, ces deux jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la région. Ils sont passés aux AVE pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas concrètement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la région. Donc c'est comme des enfants prodigues. Surtout la jeunesse de notre province doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci. Merci.